... Ça fait à peu près plus de 20 ans que j'interviens en entreprise pour KOP. J'ai entendu plusieurs fois cette formule qui est « on ne redresse pas un vieux chêne tordu, c'est quand on est jeune qu'il faudrait apprendre cela ». C'est un constat plein de bon sens. Je l'ai entendu très très souvent et c'est pourquoi depuis de nombreuses années à KOP, on s'efforce de maintenir un programme scolaire pour les jeunes qui préparent des métiers à risque. Et donc c'est du bilan de ce programme d'eau à dos santé réalisé entre 2002 et 2013 dont je vais vous entretenir à présent. Voilà. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte. Bon, des chiffres que vous avez probablement déjà dû entendre. Un tiers des accidents de travail sont dus à des manutentions. Le coût annuel, 1,5 milliard d'euros par an. On aurait pu croire qu'avec la mécanisation, les manutentions auraient disparu, mais en fait, je ne peux pas dire qu'il n'en est rien. Ça a baissé les contraintes, c'est sûr, mais elle en reste quand même pas moins très importante. Les lombalgies, pour elles, on en a parlé encore tout à l'heure, représentent 100 000 arrêts de travail par an, pour un coût lui aussi à peu près de 2 milliards d'euros. Et enfin, le fléau actuel en entreprise, les TMS, qui constituent 80% des maladies professionnelles et progressent de 20% chaque année. Vous voyez, quand j'ai repris le diaporama, j'ai dû corriger parce qu'on était à 75 il y a quelques années. Et là, maintenant, on est passé à 85. Et là, le coût annuel, encore une fois, s'est estimé à 3 milliards d'euros. Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ? Eh bien, c'est bien évidemment tous les secteurs où on fait de la manutention, c'est-à-dire les secteurs de logistique, du bâtiment et de la santé. Ce sont eux qui sont les plus touchés. La conférence régionale de santé a fait de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles une priorité de santé publique en Bretagne. Donc, avec aussi un objectif, c'est de faire de la prévention dès la formation initiale des jeunes. Comme notre réseau existe déjà depuis 20 ans, on a formé quand même à peu près 30 000 salariés et touché 450 entreprises. On nous a demandé si on voulait bien s'en occuper. Donc, naturellement, le cible, ça a été de s'occuper des élèves et des enseignants, bien sûr, des bacs pro logistiques, bâtiments et d'aide à la personne. Voilà. Parmi nos partenaires et financeurs, on va retrouver bien évidemment l'ARS, on va retrouver la CARSAT et la RSI pour les indépendants. Et puis, bien évidemment aussi, la région Bretagne ainsi que l'IRPS qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. On m'a demandé de faire court, donc je ne vais pas détailler ce que veut dire l'IRPS. Les objectifs maintenant de nos formations, c'était informer les jeunes et les enseignants des sections concernées, diminuer à terme la fréquence et la gravité des ATMP, bien sûr, essayer d'améliorer le confort et la sécurité des manutentions effectuées et aider l'établissement à répondre à ses obligations de programme ainsi que de participer à la démarche de santé citoyenneté de l'établissement. Je vais maintenant vous décrire comment se passe une action. Une action, c'est d'abord une réunion préparatoire, une séance d'évaluation initiale, des séances éducatives d'apport de connaissances et d'ateliers pratiques, des applications sur site ainsi que des cycles d'approfondissement faits par les professeurs du lycée. Et comme on aime beaucoup, je vous l'avais peut-être déjà constaté, avec l'intervention de Jackie, on aime beaucoup évaluer, eh bien on recommence avec une séance d'évaluation à distance. Voilà. Qui participe à la réunion préparatoire qui commence cette action ? Eh bien, ce sont bien évidemment l'intervenant KOP, le professeur principal et éventuellement les professeurs de vie sociale et professionnelle, d'EPS et de techno, ainsi que l'infirmière scolaire. Quel est l'objectif de cette réunion ? Eh bien, c'est de présenter l'action aux enseignants, les supports éducatifs dont on va se servir, de leur parler aussi de l'évaluation, du suivi, des plannings, bien sûr, parce que c'est une intervention qui quand même nécessite un gros travail de logistique pour mettre ça en place. Et bien évidemment, qui va faire quoi et quand. On profite de cette réunion préparatoire aussi pour visiter les locaux et connaître l'endroit où on interviendra. La séance d'évaluation initiale. Pour cette séquence, on utilise un questionnaire lors d'un entretien semi-directif avec chaque élève d'une demi-heure, au cours de laquelle on va noter un certain nombre de choses, la taille, le poids, l'IMC, des antécédents, les contraintes professionnelles pour ceux qui ont déjà une activité en entreprise, les absences scolaires, la pratique sportive, alors le tabagisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que les représentations sur les ATMP. Pour vous, enfants, enfin adolescents, la part des accidents liés au travail, ça représente quoi ? Pour vous, quel est le poids maximum qu'une femme de plus de 18 ans est autorisée à porter ? Voilà, un certain nombre de questions de ce genre. Et puis, pour ce qui est quand même un petit peu plus kiné, eh bien ce sont des tests de capacité physique et fonctionnelle, où là, on va faire un Sorensen, une distance doigt-sol, une distance coccy-sol, qui fait beaucoup rire en général, une distance pouce-pouce, d'un côté et de l'autre, un ruffier Dixon, une marche avec dissociation de ceinture, l'appui unipodal, dont Jacques vous a déjà parlé, une entère et rétroversion du bassin, et pour terminer, un test de l'eau-vête-charge. Tout ça pour arriver à un score sur 100. Et donc, voir si l'adolescent se trouve en situation avec un risque nul, modéré ou déjà important. Après ces séances d'évaluation, on va passer aux séances éducatives. Donc là, c'est un apport de connaissances, je dirais théorique, description, fonctionnement de la colonne vertébrale, des notions aussi sur la réglementation, je vous ai parlé des 25 kilos pour une femme, on va développer. Les notions aussi d'ergonomie posturogestuelle. Je ne détaille pas, puisqu'on m'a demandé de faire bref. Par contre, si, quand même préciser, que pour nous, ça correspond à peu près à trois séances de 50 minutes à chaque fois. À côté de ces séances de connaissances éducatives, vont se mettre en place aussi des ateliers pratiques, où là, on va travailler un peu plus sur l'éducation gestuelle, la gymnastique d'hygiène et de prévention, de la relaxation, et bien entendu, des techniques de manutention. Sur ces ateliers, vous voyez ici une image d'un homme soulevant une charge. On va reprendre les items qui ont été vus lors de l'évaluation initiale, en particulier sur plusieurs critères, comme l'écartement des pieds par rapport à la charge, la distance par rapport à la charge, le maintien d'une lordose est irrestable, ou la position en syphose, voire en position intermédiaire. L'autre critère va être la flexion des genoux. Est-ce que les genoux sont tendus ? Est-ce que les genoux sont exagérément fléchis ? Ou est-ce que vous avez une flexion harmonieuse de tout ça ? Et puis, pour terminer, on va noter aussi sur le critère qui est celui de la prise. Est-ce que la prise est sûre ? Est-ce que la prise est risquée ? Une chose aussi sur laquelle je porte mon attention, c'est la position du regard. Où se porte le regard lorsqu'on va soulever une charge ? Voilà. Un exemple de ce que l'on fait lors de ces ateliers pratiques. Une chose qui est intéressante aussi, c'est, lorsque c'est possible, parce que là, ce n'est pas toujours le cas, c'est la visite en entreprise et l'observation des situations de travail. En fait, ce qui est intéressant lors de ce genre d'intervention, c'est de pouvoir avoir une analyse de ce que les jeunes peuvent regarder sur l'organisation, les modes opératoires, l'aménagement des postes, la hauteur d'un poste. Est-ce que la personne qui travaille sur ce poste va être droite, va être courbée ? Voilà. C'est ça qu'on va chercher à développer. Développer une sorte de regard un peu critique. Enfin, critique au sens d'observation. La même chose par rapport aux matériels qui sont utilisés. Et tout ça, éventuellement, les élèves peuvent prendre un certain nombre de notes et de prises de vue. Ce que l'on voit lors de nos interventions, j'ai oublié de vous préciser que ces ateliers de séances éducatives, je suis allé un petit peu vite, c'est six séances, encore une fois, de 50 minutes. Ce que l'on voit, c'est bien, mais comme a dit mon interlocuteur précédent, interlocuteur précédent, c'est qu'en rééducation, il faut souvent répéter. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque les enseignants reprennent le relais, en particulier sur les notions d'anatomie et de physiologie, et de l'appareil locomoteur. Ça, ça peut être fait par le professeur de VSP ou de l'infirmière. Par contre, ce qui est aussi très intéressant, au vu des bilans, et on va en reparler, c'est pour le prof d'EPS, du travail physique de prévention des RHILG, renforcement et étirement musculaire. Voilà. Et puis, bien entendu, avec le professeur de technologie professionnelle, eh bien, appliquer, parce que connaître un certain nombre de choses, c'est bien, mais le mieux, c'est de le mettre en application. À quoi servirait-il ? De savoir qu'il faut mettre son plan de travail à hauteur si on ne cherche pas ses aises lorsqu'on est en travail, en atelier, par exemple. Voilà. On recommande que ce cycle d'approfondissement soit à peu près de 18 heures. Voilà. Pour compléter tout ça, eh bien, une séance d'évaluation à distance. qui va permettre de reprendre l'ordre d'un entretien semi-directif avec l'élève et individuel, un certain nombre de tests physiques et de pouvoir comparer entre l'évaluation initiale et puis celle réalisée à la fin du cycle. Voilà. On aime bien les bilans à KOP. Donc, on a eu la possibilité de déplucher toutes nos toutes nos fiches d'évaluation sur la période de 2002 à 2013. Donc, sur cette période de 11 ans, 64 actions d'eau à dos santé ont été réalisées dans 24 établissements, donc, qui fait à peu près 5 à 6 actions par an. Donc, ça représente 1244 heures d'intervention et ce sont 19 kinés préventeurs qui sont intervenus pour les réaliser. On a donc touché 733 jeunes et 45 enseignants qui ont été formés en même temps. Alors, on a testé et évalué un certain nombre de choses, mais on a aussi donné la parole aux profs principaux et là, on retrouve un certain nombre de points qui ont intéressé ces enseignants. C'était les séances pratiques qui ont trouvé qu'il y avait vraiment leur intérêt, le suivi individuel filmé des élèves dans leur travail, la vidéo d'évaluation initiale, une chose qui est intéressante quand même pour notre profession, c'est le professionnalisme de l'intervenant, ça fait toujours plaisir quand on nous dit ça. Ils ont trouvé aussi intéressant le fait que les élèves aient fait le lien entre l'évaluation individuelle et la vidéo. En revanche, ils ont regretté et l'équiné aussi d'ailleurs, le comportement de certains élèves. C'est des cas isolés, bien entendu, mais c'est toujours désagréable, des incivilités. Un confrère me disait qu'il a fallu même exclure deux élèves parce que dans les cours d'animation pratique, en gym en particulier, elles étaient, l'expression qu'il m'a donnée, c'était « vautrer sur le tapis » et après deux ou trois remarques où elle ne voulait pas obtempérer, il a été obligé de les exclure. Voilà. Les suggestions qu'ils ont faites, c'est de commencer tôt dans l'année. Quand je vous parlais d'organisation et de ses actions, c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'en début d'année, on lance des projets et c'est rare qu'ils puissent se démarrer finalement avant la fin de l'année légale et donc on a du mal à tout caser après. Après, les élèves partent en stage, ce n'est pas facile d'aller. Donc, les enseignants aimeraient pouvoir commencer plus tôt. Voilà. Ce qu'ils aimeraient aussi, c'est pouvoir faire un suivi à un an pour voir que deviennent des élèves et puis d'associer à chaque cours un duo d'un enseignant et du kiné. Autre suggestion, ils aimeraient que ces actions-là soient renouvelées parce qu'ils considèrent que c'est un véritable plus pour les élèves et il y a une bonne adaptation de l'intervenant aux élèves. Par contre, dans certains collèges, ils regrettent que Carta-Bretagne qui est aussi un financeur refuse de les financer. les kinés qui ont participé à ces actions se sont aussi exprimés sur le contenu. Donc, eux aussi ont jugé bon et très bon le déroulement de l'action, la réunion préparatoire, le rôle de l'infirmière, les moyens logistiques mis à disposition, l'organisation, la réalisation des épreuves individuelles. En revanche, ils ont trouvé passable les séances d'enseignement théorique et pratique. Ça revient peut-être au problème de comportement de certains élèves. La motivation et la disponibilité de certains profs, en particulier ceux de vie sociale et professionnelle, VSP, et ceux de PS. Et, on en a déjà parlé du comportement des élèves. Malgré tout ça, si on prend le total, on s'aperçoit que la note globale est de 3,97, ramenée à un chiffre plus connu, sur 20. Ça fait quand même 16 sur 20 qui est quand même une appréciation sympa. Voilà. Je vais maintenant vous parler du dépouillement de tous ces bilans individuels. On a recueilli un certain nombre de fiches bilans. Toutes n'étaient pas exploitables. Donc, nous en avons récupéré seulement 197. Je vous passe 52 filles et 142 garçons. C'est vrai que dans ces métiers-là, il y a plus de garçons que de filles, sauf peut-être dans le secteur sanitaire et social. La moyenne d'âge, c'était 17 ans. La taille, 1,73 m. Et le poids, allez, on passe. Voilà. Dans les chiffres qui sont intéressants, on s'aperçoit que finalement, il n'y avait pas trop d'antécédents, ce qui est quand même normal vu l'orage. peu ou pas d'absence. On retrouve quand même un nombre un peu important de fumeurs. Vous voyez, il y avait quand même 105 fumeurs sur 194, ce qui est quand même assez important. Après, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est à peu près la moitié qui pratique une activité sportive avec ou sans compétition et le reste qui, à peu près, n'a pas d'activité, voire même est dispensée d'éducation physique et sportive. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant avec le test de Ruffier-Dixon. Et donc là, on se retrouve avec une moyenne de 9,3 avec des chiffres qui allaient de 0 à 16. J'avais pensé vous passer un film mais la qualité n'était pas bonne. Je pense que ça aurait trop pixelisé. Je le passe très souvent en formation ce film. C'est un jeune qui soulève un carton de ramètre de papier A3 donc à peu près 25 kg et qui se retrouve en cyphose, jambes tendues, déséquilibrées, quasiment la totale. Et ce n'est pas un cas d'espèce puisque si on regarde le test de Sorensen, normalement, un adolescent de cet âge-là doit être capable de tenir 3 minutes et on se retrouve à 95 secondes en moyenne. donc c'est quand même inquiétant. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait un relais qui soit pris après avec le prof de Gilles. Distance de doigt-sol, ce n'est pas des grands souples puisqu'on a quand même une moyenne qui est de 10 cm. La distance cumulée pouce droit pouce gauche dans le dos est de 9,66. Ce qui n'est pas quand même pas trop mal de ce côté-là. On va voir s'ils sont un petit peu mieux coordonnés. La marche en dissociation de ceinture et rotation synchrone de la tête, autrement dit la tête qui tourne du côté de la jambe qui est en avant. Synchrone et stable, on est à 117 et asynchrone et instable, on est à peu près 62 et asynchrone et instable 62 et asynchrone et... Non, j'ai mis deux fois la même chose. Il y a un bug. est instable. Les deux, c'est encore pire. L'appui unipodal ne pose pas de problème puisque 137 arrive à tenir plus de 10 secondes. Les yeux fermés, ce qui n'est quand même pas mal. Voilà, en téréotubation, on ne va pas s'interdire trop loin là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est protection lombaire, ce dont je vous parlais, protection lombaire lors d'un soulevé de charge à partir du sol, maintien de la lordose lombaire 8 seulement, position intermédiaire 89 et en syphose 97. Voilà, donc là, il y a du taf. Voilà, les autres critères sont moins intéressants, mais c'est vraiment celui-là qui est important. Il faut que je fasse 8. C'est vraiment cravaché. en conclusion de tout ça, eh bien, c'est malgré tout un programme qu'on a essayé de maintenir contre vents et marées. Ça tombe bien, on est en Bretagne. Parce que, il faut le financer, ce programme. Et, en fin de compte, on le finance grâce aux excédents que KOP réalise. KOP est une association, donc, on ne peut pas faire de bénéfices. Donc, quand on a des excédents, eh bien, ces excédents sont tout ou partie réinjectés dans ce type de programme. Voilà, et quelque part, il y a une certaine fierté, malgré tout, de pouvoir financer ça. En grande partie. Le collège finance une partie, mais la grosse partie, c'est quand même nous. Voilà, c'est bien entendu reconnu et financé par des partenaires régionaux qui participent, petit auteur, mais c'est quasiment ignoré par l'inspection académique et le service de promotion pour la santé des élèves, le SPSE. Voilà, c'est comme ça. Les professeurs principaux sont généralement assez chauvouillants pour nous faire venir. Par contre, les autres enseignants ne sont pas toujours des soutiens très efficaces. Les élèves difficilement mobilisables dans les séquences théoriques, ça n'étonne pas beaucoup de monde, ce sont quand même des élèves qui sont souvent passés par les échecs scolaires. Beaucoup plus actifs en atelier, pratiques, et par contre très intéressés par les bilans individuels. Comme quoi, le RVPK a certainement des chances. on a vu aussi que les bilans individuels peuvent être alarmants sur un certain nombre de points. Le lever de charge, l'arrêt d'heure, le manque de tonicité au niveau des paravertébraux, tout ça, c'est quand même assez inquiétant. La sensibilisation, puisqu'on parlait des élèves, est plus marquée chez les élèves de terminale que chez les autres. C'est normal parce que la plupart des élèves de terminale ont déjà réalisé des stages en entreprise. Donc, sont déjà un peu plus concernés par les problèmes de Rashi Adji. Les améliorations, on l'a déjà dit, dépendent beaucoup de l'implication des profs d'atelier et de PS dans le suivi de cette action. On en a parlé très rapidement. La visite en emploi c'est un plus, mais ce n'est pas facile de mettre en place. Il faut trouver une entreprise qui accepte de recevoir les élèves. et ce n'est pas toujours simple. Par contre, c'est un programme qui existe, qui est ficelé et qui est facile à reproduire. Le tout, c'est de trouver des kinés motivés et des partenaires institutionnels qui peuvent donner le petit coup de pouce pour pouvoir les mettre en place. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions sur des histoires de financement, Christian Meignan qui sera là tout à l'heure, c'est notre grand argentier, pouvoir répondre plus facilement que moi à ce type de questions. Par contre, on a le temps. S'il y a encore deux ou trois questions, allez-y. On a vu qu'il y avait des bilans alarmants pour certains jeunes. Est-ce qu'à la suite de ces examens, il y a une transmission de ces dossiers vers le médecin traitant ? Est-ce qu'il y a une suite qui est donnée ? Est-ce qu'il y a des prescriptions de rééducation qui sont données ? Ou c'est juste l'évaluation et on arrête là le travail ? Lors du bilan semi-directif, après ce que l'on fait, c'est quand même qu'on met en garde le jeune par rapport à ce qu'on a trouvé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de transmission. On lui conseille de transmettre éventuellement ce bilan à son médecin, à son kiné. C'est un peu l'équivalent de ce bilan. On le retrouve aussi dans nos actions en entreprise. des gens au ce bilan et après, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada